Bonjour à tous, bienvenue sur BAS TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors il y a quelques jours, Nabila a poussé un coup de gueule contre les influenceuses qui profitent de la période du ramadan pour soi-disant montrer qu'elles sont dans la religion et ainsi pouvoir vendre plus à la communauté musulmane. Moi ça m'a fait penser à Maïva Guénam ou encore Mila Jasmine. Bref, du coup Nabila a reçu des critiques de certains internautes qui pensent qu'elle est pareille que les autres. Je vous laisse lire le message. Voilà, donc ça n'a pas pu Yannabila qui a décidé de prendre la parole pour mettre les choses au clair concernant sa religion et le fait qu'elle soit moitié algérienne. Je vous laisse avec sa story. Hello tout le monde, j'espère que ça va. J'ai répondu à quelques personnes sur Snap. Snap, mais c'est fou comme les gens les confondent origine, religion, ils mélangent tout. C'est un truc de fou. C'est comme quand je vais poster une photo en maillot de peint pendant le ramadan, on va me dire « Ouais, tu fais ça pendant le ramadan, mais en fait, vous ne dites pas ça à Kylie Jenner. » En fait, sous prétexte que moi, je suis aussi algérienne, vous, enfin, je ne sais pas, c'est trop d'amalgame, des trucs. C'est un truc de fou, en fait. On est tous, en fait, différents. Mon père est algérien, ma mère est italienne. Oui, je suis 50% arabe. Oui, c'est logique. Je m'appelle Nabila, je ne m'appelle pas Julie ou Anne-Sophie ou Carla. Vous voyez ? Donc, oui, je suis fière de mes origines. Après, je fais comme je veux. Enfin, vous voyez, je ne vais pas vous rendre des comptes, en fait. Moi, j'ai une manière de voir la religion qui est propre à moi-même. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Je n'aime pas faire des choses que vous expliquez très rapidement. Après, je ne m'exprimerai plus là-dessus. En fait, je n'aime pas faire des choses pour les faire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas des personnes qui font des choses toute l'année, qui ne sont pas correctes vis-à-vis de la religion et après, qui font le ramadan. Ah oui, on fait le ramadan. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, c'est soit je fais tout bien. Je me dis maintenant, c'est comme ça, je fais tout bien, correctement. Soit je ne fais pas. Voilà, je ne fais pas. Aujourd'hui, j'ai un métier, j'ai des choses qui font que, pour moi, je ne sais pas si je pourrais faire correctement ma religion ou la religion que j'ai choisie. Voilà, sans la citer. Donc, je ne vais pas faire les choses à moitié. Voilà, je ne vais pas faire le reste de l'année ça, et puis après un peu de ramadan, et puis après un peu de ça. C'est tout. C'est ma manière de voir les choses. Donc, je sais en qui je crois, je sais ce que je suis, mais j'ai ma manière de voir les choses, tout simplement. Voilà. Ensuite, mes enfants. Mes enfants, ils seront libres de choisir leur religion. Voilà. Comme je vous ai dit, ma grand-mère est chrétienne, mon père musulman, mon autre grand-mère musulmane, ma mère chrétienne. C'était très compliqué aussi pour moi à la maison. Voilà. Donc, moi, mes enfants, je leur montrerai les religions, celles de mon cœur, et ils choisiront celles qu'ils souhaitent, ou alors ils n'en choisiront pas non plus. Voilà. Je ne suis pas là. Chacun est différent. Chacun croit en ce qu'il veut. C'est très important. Il n'y a aucune pression chez moi. Ils sont libres. Je leur montrerai, et après, ils feront leur choix. Voilà, les amis. Merci. Merci.